Bonjour, bienvenue dans notre magasin de vêtements streetwear, comment puis-je vous aider ? Oui, il faudrait un petit haut pour l'été, un peu de couleur, un truc festival, pas de soucis, je peux vous trouver un truc, vous avez une idée par exemple de marque ou quelque chose ? Non ? Ok, juste je vous montre des choses, s'il y a un truc qui vous plaît, vous prenez, ok d'accord, je peux commencer par ça peut-être, une petite chemise, comme vous pouvez le voir, blanche avec plein de typographies, de petits graphiques noirs, un petit verset varié, vous avez une soucoupe volante juste ici, un homme avec une tête de serpent juste là, une sorte de chien juste ici, une télé juste là, c'est une chemise de la marque H&M en collaboration avec Keith Heng, comme vous pouvez le voir juste ici, qui est un artiste, Donc voilà, vous retrouvez du coup un peu sa patte, sa touche artistique sur la chemise, donc des motifs qui ont été inspirés de lui tout simplement, il y en a sur toute la chemise, vous avez bien évidemment une petite poche au niveau du cœur, Donc de la poitrine gauche et des boutons, tout ce qu'il y a de plus classique, vous aimez pas trop ? Pas de soucis, on passe à autre chose, on va enchaîner, je vais vous montrer plein de trucs et s'il y a quelque chose qui vous plaît, vous me le dites et on s'arrête pour l'essayer, ok ? Alors, dans ce cas là, encore une chemise, je peux vous proposer, j'aime beaucoup les chemises, enfin, j'apprécie plutôt pas mal les chemises l'été, c'est pour ça que je vous propose des chemises, On va avoir celle-ci qui n'est pas vraiment une chemise, c'est plus une surchemise, voilà, c'est quelque chose où vous allez mettre un t-shirt par-dessous, par-dessous, pardon, et à potentiellement laisser ouvert la chemise, Bon, là, elle est fermée pour que vous puissiez voir tous les motifs qui sont dessus, on est sur une chemise de couleur beige, beige assez clair, crème même, j'ai envie de dire, avec tout plein de motifs dessinés, un peu au brouillon, j'ai envie de dire, Donc là, vous avez des as enflammés en rouge, ici, vous avez des cœurs transpercés par une flèche, ici, vous avez une phrase écrite en noir, des jours parés, vous avez une sorte de diamant d'émeraud juste ici, Ici, vous allez avoir un petit éclair violet avec un PC portable qui est en train de charger, à l'arrière, vous allez avoir une grande phrase aussi partout, avec ce rappel de violet ici, de noir, de rouge, bien évidemment, là, voilà, plein de tout petits détails sur cette chemise qui la rend, ma foi, plutôt stylée, plutôt cool, voilà, le principe de cette chemise, qui est de la marque Zara, ça va être vraiment de la laisser ouverte, Et proposer un autre t-shirt ou quelque chose en dessous, voilà, très très cool, vous êtes pas trop chemise, ok, je comprends, alors, autre chose, autre chose, hop, sinon les motifs, vous avez aimé ? Ouais, un peu dans le même délire de motifs, comme ça, je vais avoir ce t-shirt, quarter snack, la marque quarter snack, qui va tout simplement avoir tout, tout plein de motifs, En son centre, donc, au niveau du torse et du haut du ventre, donc, comme vous pouvez le voir, crime hurts, so, les crimes font mal, etc., et vous avez, donc, plein de références au crime, donc, un cœur brisé, des enfants qui sont tout tristes, juste ici, voilà, des petits coups d'eau qui font un lien à la montée des eaux, etc., vous pouvez le voir, juste ici, une seringue remplie de sang, des petits bonhommes qui tirent sur un arbre, voilà, Le t-shirt, il est un peu bizarre, avec tout plein de petits trucs bizarres, mais c'est ce qui le rend stylé, à l'arrière, vous avez, donc, la marque, le nom de la marque, quarter snack neighborhood association, so, l'association quarter snack du voisinage, tout simplement, pour traduire, voilà, le petit t-shirt, vous aimez pas trop les dessins, pas de soucis, c'est vrai qu'il faut apprécier les dessins, Sinon, je vous avoue que le t-shirt, il peut paraître légèrement bizarre, c'est vrai, pour continuer, je vais avoir ce t-shirt-là qui peut être plutôt pas mal, on va être sur du rose, donc, après ça, à vous de voir si vous aimez la couleur, on va être sur un t-shirt uniglo, une marque très, très connue, très réputée pour ses petits prix, etc., et toutes ses collaborations diverses et variées, On est sur une collab avec Goze, donc, c'est une marque de figurines à la base, et ce qui va faire qu'on va retrouver sur ce t-shirt, les figurines de la marque, comme vous pouvez le voir, Celle-ci, c'est la figurine emblématique de la marque, et elle tient dans son bras une autre figurine, Goze, comme vous pouvez le voir, elle dégage très peu d'émotion de ses figurines, c'est fait exprès, Et donc, voilà, vous avez juste la figurine en grand sur le t-shirt, et un rose uni de part et d'autre du t-shirt pour la suite, sans plus, voilà, j'ai rien d'autre à dire sur ce t-shirt, est-ce qu'il vous convient ? Pas trop, ok, pas de soucis, on va continuer dans les t-shirts, ça vous va les t-shirts ? Ok, alors dans ce cas-là, je vais vous montrer un autre t-shirt, de la même collaboration, de la même marque, Unique Lockhouse, Cette fois-ci, en blanc, vous allez voir, on retrouve le même personnage au centre, qui se tient lui-même deux fois plus petit, comme vous pouvez le voir, comme si c'était des enfants, Donc vous avez la figurine, emblématique juste ici, qui tient, une sorte d'enfant juste là, et une autre figurine un petit peu fatiguée, qui a les bras tendus, etc. Voilà, c'est la même marque, la même collection, la même collaboration, c'est juste la couleur qui change, et le design du dessin, simplement. Vous aimez pas trop, pas de soucis, on va trouver quelque chose, il m'en reste tout plein de t-shirts, vous inquiétez pas, t-shirts et autre chose, il me reste tout plein de choses, on va trouver quelque chose. On va rester dans le blanc, avec une marque peut-être que vous connaissez, qui fait peut-être un peu plus streetwear que ce que je vous ai présenté jusqu'à l'heure actuelle, Puisqu'on est sur une marque très très peu réputée, on est sur du Suprême, que vous connaissez sûrement, on repart sur un t-shirt blanc, Même principe que les deux précédents, on va avoir un gros dessin au centre du t-shirt, et sinon c'est un blanc uni partout. Et le dessin ça va être cette petite statuette Cupidon, comme vous pouvez le voir, qui porte un box logo Suprême, Qui sont les t-shirts emblématiques de chez Suprême, que tout le monde va avoir, donc cette statuette porte un box logo Suprême, Et c'est une représentation de Cupidon, donc le dieu de l'amour, celui qui fait tomber amoureux les deux personnes avec une flèche, etc. Comme vous pouvez le voir, il est en train de transpercer un cœur avec une flèche, justement, pour rappeler cette fonction de Cupidon. Il a ses petites ailes d'ange, voilà, donc très très stylé, comme t-shirt, moi j'aime beaucoup personnellement. Vous aimez pas trop le dessin, d'accord ? Un peu plus de couleur aussi, vous souhaitez, ok, pas de soucis, si vous souhaitez plus de couleur, on va trouver quelque chose avec plus de couleur. La couleur, on va en avoir avec un autre t-shirt Suprême, on va partir sur la couleur là, on est sur du violet, je sais pas si ça va vous plaire. Donc violet uni, même principe que le t-shirt d'avant, il va y avoir un dessin au niveau du centre du torse. Cette fois-ci, on se retrouve avec une boîte de médicaments pour la gorge, donc au goût cerise, qui fait référence, vous le savez sûrement, à des médicaments qui étaient utilisés pour faire des produits un peu pour se droguer, pour être chill et tout, comme le Xanax, etc. Donc ça reprend ce principe là, vous savez, Suprême, ils aiment toujours faire des t-shirts un peu, comment dire, qui font polémiques, qui viennent déranger la communauté en général, etc. C'est ce qui ont fait leur réputation. Donc voilà pour ce t-shirt, qui est bien sûr, la boîte de médicaments se retrouve donc de la marque Suprême, avec un goût cerise, comme vous pouvez le voir. Et sinon, on est sur un violet uni, de part et d'autre. Vous aimez pas trop le violet ? Pas de soucis. Pas de soucis. Alors, on va partir ailleurs. On va arrêter de regarder des t-shirts. On va vraiment là chercher quelque chose de coloré. Et un peu atypique, j'ai envie de dire, on va partir sur un petit pull en laine sans manche, comme vous pouvez le voir, pas de manche. Tout plein de couleurs, enfin, tout plein de couleurs, non, il n'y en a pas beaucoup, il n'y en a que trois, mais des couleurs estivales, qui font été très clair. Donc on est sur du bleu turquoise, qui rappelle le ciel bleu, qui est magnifique l'été, quand il n'y a pas de nuages, avec des petites paquerettes, 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 de part et d'autre. Donc avec du jaune et du blanc, une paquerette sur l'épaule, une énorme paquerette au niveau du ventre. A l'arrière, c'est pareil, une paquerette sur l'épaule et une grosse paquerette énorme au niveau du dos. Donc comme vous pouvez le voir, pull sans manche, avec un col un peu en V, donc il y a possibilité de mettre un t-shirt blanc en dessous pour ne pas qu'on voit trop votre cou et votre torse. Et sinon il est très très confortable à porter, très élastique, étant donné que c'est de la laine, ce qui permet d'avoir un peu de confort dans le pull, qui ne tient pas très chaud, c'est très très fin, ne vous inquiétez pas pour l'été. Voilà, vous aimez bien. Non, avec manche, quelque chose qui ressemble avec manche. Ok, dans le même principe de couleur, d'accord. Alors un truc qui ressemble de couleur avec des manches, je vais avoir ça, qui est magnifique, qui est sorti il n'y a pas longtemps. Ça va être de la marque H&M, ça va être une sorte de polo, pareil, en laine, avec tout plein de couleurs. On en a un petit peu plus par contre cette fois-ci, on va avoir du beige, du blanc, du marron, du bleu clair, du bleu un peu plus foncé. Voilà, des gros boutons qui rappellent un peu les vieux pulls en laine des grands-parents, comme vous pouvez le voir. Le pull a des sortes, est en maille en fait, c'est un peu un pull de maille, ce qui fait qu'il est très très confort, très élastique. Pareil que le pull d'avant est très aéré. Donc vous avez la possibilité, là aussi, de mettre un t-shirt en dessous si vous voulez, pour pas qu'on doit voir trop votre corps. Ou alors s'il fait très bon, ou simplement vous voulez être à l'aise, pas de t-shirt, rien en dessous, là vous allez pas avoir chaud, pardon, parce que, comme vous pouvez le voir, il y a de l'aération, c'était chez Hox, le bail. Non, je rigole, mais voilà, pull, enfin, pas pull, polo, très très sympa, à porter, voilà, magnifique. Il vous plaît ? Il vous plaît ? Ouais, super, ouais, franchement il est magnifique, il est sorti il n'y a pas très très longtemps, donc il est vraiment exceptionnel. Je vous laisse l'essayer dans ce cas-là, et vous me dites si ça vous convient. Ok, tenez, je vous le passe. Allez-y, les cabines sont juste derrière vous. C'est super, à tout de suite, à tout de suite. Voyez les amis, c'en est tout pour cette petite vidéo. J'espère que vous avez plu, si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, vous avouez que ce n'est pas déjà fait. Et on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Salut à tous les amis, dormez bien.